Bonjour à tous, ici Magic51, donc aujourd'hui on se retrouve pour le 14ème Grand Prix sur MotoGP14, donc à Aragon. Donc au dernier Grand Prix, donc au Grand Prix de Misano, j'étais arrivé premier avec une petite avance on va dire. Donc on va se diriger vers Aragon sans plus tarder et après faire la séance de test. Donc j'espère que je vais arriver premier pour resserrer encore la marge que j'ai, la petite marge que j'ai au classement général, ce serait pas mal. Donc lancez la course et c'est parti. Alors voilà ce beau petit changement avec les graphismes assez détaillés quand même, c'est super. Voilà voilà voilà. Voilà donc on voit le magnifique cercle de tracé d'Aragon là. Donc en Espagne bien sûr, est-ce qu'il pleut ? Je ne sais pas, nous allons voir tout de suite. Juste après ce petit changement. Alors est-ce qu'il pleut ? Il fait super beau, donc c'est parfait. Alors je vais régler la moto comme d'habitude. Alors ingénieur, voilà travailler, donner, charger et course. Donc voilà. Alors maintenant nous allons voir le développement de la moto là où c'est en avance. Est-ce qu'on est bon ? Et presque les amis, nous sommes à 2 sur 3. Encore 3 courses, 4 courses et nous aurons développé la moto à fond et ce sera parfait. Donc on part toujours de la dernière ligne bien sûr. Je ne fais pas de qualification car je n'ai pas trop de temps vu que je tournais les vidéos à l'avance. Il faut que je me speed un peu, voilà quoi. Et ne vous inquiétez pas, pendant les prochaines vacances, donc de tout ça, vous aurez des vidéos de MotoGP14 avec du qualification bien sûr. Et des essais en vrai grand prix, ne vous inquiétez pas. Alors, je suis actuellement 16ème devant, enfin maintenant, allez, 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 devant Nikitian, devant Polispargaro, devant Edwards. Alors maintenant je suis 13ème. Alors nous sommes 13ème, donc on va essayer de remonter petit à petit comme d'habitude, comme à chaque grand prix. On va remonter petit à petit ainsi, arriver à la place de premier et avoir des points pour remonter au classement. Alors, nous sommes 9ème, monsieur Espargaro, vous me gênez un petit peu. Je n'ai pas fait tomber Espargaro, j'espère. Ah bah ça ne doit pas être moi. Excusez-moi, excusez-moi. Bon, Espargaro, excuse-moi. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai fait tomber ou si c'est quand il a voulu se remettre sur la piste. Parce que je l'ai fait, je l'ai fait une sortie de piste. Peut-être que c'est un autre qui l'a percuté et voilà quoi, ça a fait, ça l'a fait tomber. Voilà, Bradel, je t'ai. Voilà, donc nous sommes 5ème toujours. Enfin, toujours, nous n'avons pas 5ème. Donc là, nous allons doubler les... Rossi, merci, Rossi mon ami. Le team, bah oui, il me rend la monnaie, c'est vrai, j'avais fait tomber la dernière fois. Il a bien raison, j'avais fait tomber, j'avais oublié. Donc, nous allons remonter tout ça. Donc là, c'est ça, nous allons en arriver. Premier, je pense, sur les certains. Parce que là, c'est pas un très très grand, comment ça s'appelle ? Enfin, c'est pas une très très grande marge à tout remonter là. C'est, voilà, déjà 12ème. Donc, on va essayer de remonter tout ça. On va remonter, bien sûr. Voilà, petite sorte de piste. Voilà, nous sommes rapprochés du petit groupe. Ah, ok. Ils m'ont doux, enfin, ils m'ont mis une petite marge là, d'un coup. Allez, je vous ai, laissez-moi passer. Je suis plus puissante que vous. Vous, vous êtes pas très puissante ? Voilà, non, allez. Merci. Ah, ils se sont fait une petite marge quand même, là, les... Le groupe de leaders, là. Je sais pas si je vais réussir à bien les rattraper. Elle m'a fait flipper. Ouais, les trois petits compagnons, là, Lorenzo, Marquez et Pedroza, sont faits. Ils sont un petit peu enfuis. Bon, on va essayer de les rattraper tout doucement, mais sûrement, sans tomber, bien sûr. Parce que si on tombe, on est dans la merde, hein. Faut vraiment le dire, là. Donc, 7ème SVP. Pas me faire tomber, surtout Bautista. Merci, Bautista. Bon, Rossi, je te redouble gentiment. Pas me faire tomber ce virage, là. Et c'est parti pour la grande ligne droite, où nous allons atteindre 340 000 km heure. Et oui, très grande vitesse. Non, pas 340. Non, 335. Voilà, j'ai voulu attendre... Ah, voilà, voilà, voilà. J'ai voulu atteindre 340, et voilà. Je suis parti de l'eau, j'ai fait une sortie, j'ai sorti. Voilà, j'ai Rossi. Non, non ! Braddle ! Braddle ! Braddle ! Que dire ? Que dire ? Que dire de ce... De ce crash inhabituel ? Ah, il manque 34 points. Dommage, dommage. Oh là là, 2 fois d'affilée, où j'abandonne à cause des crashs de Braddle. De Braddle et de Rossi, quoi. Braddle et de Rossi m'ont fait tomber, mais c'est un peu de ma fausse aussi. Ne vous inquiétez pas. Donc là, nous allons nous diriger vers la séance de test. Donc là, je suis en train de décevoir mon équipe. Oh là 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 là, je suis nul, nul. Donc, calendrier. Et voilà, donc nous allons faire la petite séance de test. Donc, il nous reste encore à peu près 4 Grand Prix. Enfin, 3-4 Grand Prix, quoi. Donc, en fait, de bien les remporter, enfin, espérer du moins, il faut absolument les remporter. Sinon, on est dégue. Donc. Voilà, donc. La moto est très bien améliorée. Voilà. Ah, on a tout fait ? Il n'y a plus besoin, alors. Il n'y a plus besoin de faire du développement, ça va tout améliorer. Mon cher. Donc, je pense qu'à la fin de cette saison, nous allons changer de team. Je ne vais pas, je vais peut-être me diriger vers un team un peu moins important. Genre, je ne sais pas du tout. En tout cas, un team un peu moins important. Ah, franchement, les textures avec le soleil, ça rend pas mal. Le reflet du soleil avec la garroserie, ça rend plutôt pas mal. Donc là, on va essayer de faire le temps en une seule fois. Comme ça, c'est fait. Parce que, mais bon, si on se croûte dès le départ, ça va pas trop le faire. Voilà, bon. Là, je ne pense pas pouvoir le faire en une seule fois. Excusez-moi du petit mot, Régine. Donc là, on va essayer de bien faire ce petit chrono. Que je ne suis pas très fort à la base d'un circuit, là, moi. On va pas le faire en une seule fois, le chrono, je pense. Donc là, on va essayer de bien speeder. Mais non, mais non, mais non, Magic, il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi, c'est vraiment... Oh là 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 là. Bon, je ne pense pas pouvoir faire le temps en un seul tour. On va devoir faire un ou deux tours. Enfin, un deuxième tour, je pense. Putain. Et voilà. Là, il y en a au moins 4 secondes d'avance. On va bien essayer de reprendre tout ce temps. Donc là, on va essayer de bien, bien, bien faire ceci. Parce que là, je ne suis pas encore tombé. C'est parfait. Donc là, on devrait avoir fini, là. Alors. Un peu mal pris. Alors là, ça va faire quand même la deux Grand Prix d'abandonner. C'est la première fois que ça m'arrive. Abandonner les Grand Prix comme ça. Alors, d'habitude, je n'avais jamais abandonné les Grand Prix. Mais vu qu'on fait un peu réel, ben voilà quoi. On abandonne. Quand la moto est cassée, on ne va pas faire du rejouer. Ça n'existe pas. Donc on abandonne. Et voilà. Donc là, on speed, on speed, on speed. Voilà. Voilà, nous avons fini, enfin. Alors. Voilà. Nous avons fini notre séance de test. Voilà. Ah, nous avons presque, nous avons plus d'une minute à peu près. Donc voilà. Là, nous allons nous diriger vers le Japon. Voilà, donc j'espère que ce 14ème Grand Prix abandonné vous aura plu. Excusez-moi, bien sûr. N'hésitez pas à liker, abonner-vous, commenter, le partager. Et je vous dis à la prochaine pour le 15... ...